Nous avons nos Bibles, nous allons effectuer quelques lectures. La première, nous sommes dans Hébreu 6, 10 à 15, et la seconde lecture, nous serons dans Esaïe 35, 4 à 5. Hébreu chapitre 6, verset 10 à 15, nous leisons notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la percevance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Esaïe chapitre 35, verset 4 à 5. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution des dieux. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons saluer la présence des dieux ? Je sens que vous êtes encore à l'extérieur. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ses innombrables grâces sur nous. Nous tenir du haut de cette chaire, cela ne relève pas peut-être du nom que nous avons. Non, cela ne relève pas de l'expérience que nous avons. Non, cela relève des dieux lui-même. Alléluia. La Bible dit, c'est de l'éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous tenir au devant de vous, ce n'est pas comme nous en avons l'habitude. Non. Chaque jour, l'éternel renouvelle ses bontes et ses grâces. Et chaque fois que l'occasion nous est donnée par Dieu, c'est une grâce que nous avons de sa part. Et nous lui disons merci. Nous vous disons aussi merci, parce que vous avez répondu à sa convocation, à sa sainte convocation. Il vous a appelé dans sa maison. Ce n'est pas pour voir Pasteur Pierrot parler, non. Pasteur Pierrot n'a rien à vous donner. Si vous êtes venu, c'est parce que Dieu lui-même, il a préparé quelque chose pour vous. C'est lui qui a préparé votre bénédiction à l'avance. Et il vous a fait venir afin de vous la donner. Que son nom soit loué. Je disais que son nom soit loué. Bien aimé, nous sommes du haut de cette chaire depuis le mercredi. Et sommes en train de partager sur le thème intitulé la persévérance. Alléluia. Nous parlons de la persévérance. Bien aimé, pourquoi la persévérance? Pourquoi devrions-nous persévérer? Je me dis certainement que Dieu Il a vu certains d'entre nous En train déjà de ralentir la marche. Certainement. Il a vu certains d'entre nous En train déjà De se remettre même en question Remettre leur chrétienté en question Il y en a qui se disent Sommes-nous connus de Dieu? Et si nous sommes connus de Dieu Et si nous sommes enfants de Dieu Pourquoi telle situation nous arrive? Pourquoi un tel problème peut-il nous arriver? Des questions Et des questions Et des questions Voilà pourquoi Dieu nous envoie Cette thématique Il nous demande de persévérer Pendant la semaine nous avons parlé de quatre raisons Quatre raisons pour lesquelles Nous devons persévérer Nous avons dit ceci La première raison Nous devons persévérer Parce que Nous avons le prix Et le prix de notre vocation céleste A remporter Dieu te demande de persévérer Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Il te demande de persévérer Parce qu'il y a un prix Bien-aimé dans le Seigneur Un prix pour ta vocation céleste Tu devrais l'emporter Philippiens 3.14 nous dit quoi? Il dit Je couds Alléluia Je cours Je ne m'arrête pas Je cours Et je cours vers le but Et si je cours vers le but C'est pour remporter Le prix de la vocation céleste De Dieu En Jésus Christ Le prix Pour ta vocation Tu ne l'auras Que par ta persévérance Alléluia Ce n'est pas Que le parent qui est là Il va persévérer Pour son enfant Non, non Ce n'est pas Que l'enfant qui est là Il va persévérer Pour son papa Non Chacun persévère Parce qu'il a ce prix A remporter La première raison La deuxième raison Nous devons persévérer Bien aimer dans le Seigneur Parce que L'accomplissement De toutes nos promesses En dépend La Bible dit quoi à ce sujet Si vous lisez Si vous lisez Hébreu Verset 10 Chapitre 10 Verset 35 à 36 La Bible dit quoi La Bible dit ceci N'abandonnez donc pas Votre assurance A laquelle est attachée Une grande rémunération Et le verset 36 Il dit quoi Il dit Car Vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli la volonté de Dieu Vous obteniez ce qui vous est promis J'étais en train de le dire tantôt L'accomplissement Des promesses de Dieu Dans notre vie Depend De notre persévérance La Bible dit Telle est la volonté de Dieu Que chacun de nous Qui a reçu Les promesses de Dieu Qu'il puisse persévérer Parce que ce n'est qu'au prix De la persévérance Qu'il obtiendra Tout ce que Dieu Lui a promis C'est la deuxième raison Pour laquelle nous devons Persévérer La troisième Nous devons persévérer Parce que Ce qui constitue Notre espérance N'est pas encore visible J'ai dit C'est comme Une femme Primipa Qui attend Famille Et on lui dit Pour voir Le fruit De tes entrailles Il faut attendre Neuf mois Cette femme Parce qu'elle brûle D'envie De voir Ce qu'elle porte Dans son sein Elle aurait même voulu Que les neuf mois Soient réduits A deux mois Soient réduits A un trimestre Parce qu'elle a envie De voir Ce qui constitue Son espérance Alléluia 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 Romain 8, 25 Il dit Mais si Nous espérons Ce que nous ne voyons pas N'est-ce pas Que nous allons l'attendre Avec persévérance Certainement Que oui Alléluia Si ce que nous espérons Nous ne le voyons pas encore Cela est encore En perspective Certainement Que nous allons l'attendre Avec persévérance Gloire à Jésus La persévérance Et La quatrième raison Nous avions dit C'est ceci Nous devons Persévérer Parce que C'est par notre persévérance Que nous allons Atteindre Les objectifs Que nous nous sommes Assignés Comme ça Que nous l'avons Formulé Les bien-aimés Qui travaillent Dans des projets Ils vous parleraient Aussi Des résultats Des résultats Attendus La parole de Dieu Nous sommes dans Jérémie 29 Nous prenons le verset 11 C'est Dieu lui-même Qui parle Il dit Car Je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Il dit Je connais Il continue Il dit Ce sont des projets De paix Et non de malheur Des projets De paix Voilà le feu De Dieu C'est que tu sois En paix Que ton cœur Soit dans la paix Que tes pensées Soient dans la paix Que ton âme Soit dans la paix Que ton esprit Soit dans la paix Même Que ton corps Soit dans la paix C'est ça Les projets De Dieu Bien aimé Dans le Seigneur A votre égard Il dit Les projets Que j'ai formés Ce verset Se trouve Dans la lettre Que Dieu Lui-même A écrite Par le touchement Du prophète Jérémie Il a écrit Cette lettre A son peuple Qui était En captivité A Babylone Suivez-moi Très bien Dieu Il prend La résolution De rédiger Une lettre Par les mains De son serviteur Et Les destinataires C'était son peuple Qui était En captivité Bien aimé Ça veut dire Ceci Le peuple De Dieu Était En captivité Pendant Qu'il était En captivité Dieu Était en train De se souvenir De lui Il écrit Il écrit Et Il envoie Cette lettre Si vous lisez Au verset 4 Jérémie 29 La lettre C'est Dieu C'est Dieu Lui-même Dans son conseil Qui a Résolu D'amener Son peuple En captivité A Babylone Tu vas peut-être Me demander Pourquoi Dieu a Fait ça Pourquoi Dieu Dans son amour Pourrait-il Faire Une chose Pareille Une question Pourtant Normale Pourquoi Moi-même Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi Dieu A pris Une telle Résolution Lui-même C'est pourquoi Ça veut dire quoi Bien-aimé dans le Seigneur Ça veut dire que Il est des choses Que Dieu Peut permettre Dans ta vie Lui-même Décide Dans son conseil De te mettre Dans une telle Situation Ou dans une telle Or Il décide Dans sa souveraineté Il décide Dans son conseil La Bible dit Il n'a de conseiller Que sa propre volonté Ça veut dire Il fait ce que sa volonté Lui demande de faire Parce qu'il n'a de compte À rendre à qui que ce soit Dieu décide Il décide D'amener son peuple En captivité En esclavage À Babylone Vous avez bien aimé Dans le Seigneur Lorsqu'on vous parle De la captivité De l'esclavage Il faut seulement Entendre ça De tes oreilles Mais il ne faut pas Vivre cela Un esclave C'est un esclave Quelqu'un a dit Un esclave N'a pas de vie Si ce n'est La vie De son maître Ça veut dire quoi ? C'est le maître Qui a La dernière décision Sur le sang De l'esclave C'est le maître Et l'esclave N'a pas à lui demander Maître pourquoi Vous avez fait ça ? Maître pourquoi Vous m'avez fait ça ? Maître pourquoi Vous avez pris Une telle décision Sur moi ? N'est-ce pas Que je suis aussi un homme ? Il ne peut Broncher Le maître décide Et il décide Alléluia Alléluia Le peuple des dieux Dans la souffrance Le peuple des dieux Dans les tourments Le peuple des dieux Dans les gémissements Dans les pleurs Dans les grincements Des dents En esclavage Dans la terre De captivité Ils étaient là En train de souffrir Comme tout esclave Alléluia Ils étaient là Ne sachant même pas A quel sens C'est voué Ils étaient là On pouvait les torturer Mais ils étaient là Pourquoi ? Parce qu'en captivité On pouvait les insulter Mais ils étaient là Pourquoi ? Parce qu'en esclavage Et pourquoi l'esclavage ? Parce que Dieu L'a permis Dieu a autorisé Dieu les a amenés Lui-même Mais bien-aimés Dans le Seigneur Ce qui réjouit mon cœur Pendant ce moment C'est que Dieu Il leur écrit Au verset 11 Il dit quoi ? Je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Il s'adresse à son peuple En captivité Alléluia Ça veut dire Que même Aller en captivité Cela A relevé Des projets Des dieux Sur son peuple Il dit Je connais Les projets Il continue Il dit Ce ne sont pas Des projets De malheur Mais des projets De paix Des projets De paix Je vais dire A quelqu'un Ce matin Que Tu peux Tu es là Nous te voyons Beau, belle Mais tu es En captivité Tu es En esclavage Je te dis Ce matin Que Malgré ton état De captivité Dieu Il te dit Quoi ? Je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Tu peux être là Malade Tu es là Tu en as Suffit Tu as Prié Tu as Fait Le tour Des hôpitaux La guérison Tu ne l'as Pas eu Ce matin Laisse-moi Te dire Que Dieu Il dit Je connais Les projets Que j'ai Formés Sur toi Ce sont Des projets De paix Et non Des projets De malheur Dis-toi Ce matin Que La situation Qui est Tienne C'est une Situation Sur laquelle Dieu A formé Un projet Je me répète Que quelqu'un Se dise Ce matin Que Ma situation Actuelle C'est sur quoi Je suis en train De passer C'est une situation Sur laquelle L'éternel A formé Un projet Alléluia Alléluia L'éternel A un projet Sur ta situation L'éternel A formé Un projet Sur ta situation Sur ton malheur L'éternel A formé Déjà un projet Dieu peut Permettre Des choses Dieu peut Permettre Des guerres Dieu peut Permettre Des oppositions Dieu peut Permettre Des défis Pourquoi Bien aimé Dans le Seigneur C'est pour Qu'un jour L'éternel Fasse sortir Avec victoire Et lorsqu'il Va te faire Sortir De ces guerres Avec victoire C'est pour Que tu serves De matérialité D'article Et même Des témoignages Pour d'autres C'est comme ça Que Dieu fait Des choses Ce n'est pas Parce qu'il Té Non Dieu ne Té Pas Pourquoi il va Te haïr Seulement il permet Que certaines situations Que tu peux Estimer Inconfortables T'arrivent Afin qu'il Fasse éclater Sa gloire Dans ta vie Alléluia Pour que Dieu Fasse éclater Sa gloire Dans la vie D'une personne Il faut qu'il y ait Des situations Contraires A la gloire De Dieu Dieu ne peut pas Te guérir Bien aimé Dans le Seigneur Si tu n'es pas malade Il ne peut pas Il ne peut pas Te guérir Qu'est-ce qu'il va guérir Tu n'es pas malade Tu es en bonne santé Laisse que Ceux-là Qui sont malades Que Dieu Le ramène La guérison Parce qu'ils sont malades Et c'est à eux De se lever Et de glorifier Le Seigneur J'étais malade Dieu m'a guéri Alléluia Alléluia Dieu écrit A son peuple Il leur dit quoi Au verset 5 Il dit Bâtissez des maisons Et habitez-les Il continue Il dit Plantez des jardins Et mangez-en Des fruits Ils sont où ? Sur la terre De captivité Je dis ceci Pendant la semaine Que Même construire Une maison Et Arrivez A habiter Cette maison Ça veut dire Que vous avez fait preuve De la persévérance Parce que la maison On ne la construit Pas en un jour Vous avez fait preuve De la persévérance Il leur dit Construisez des maisons Et habitez ces maisons Même les produits Des gens Ce n'est pas le jour Que vous s'aimez Que vous allez moissonner Non Vous s'aimez Vous patientez Il y a des états Jusqu'à la moisson Lorsque la moisson Aura mûri C'est alors Que vous allez vous réjouir Mais vous aurez passé Par la persévérance Alléluia Il dit Priez même Pour la ville Babylone Dans laquelle Je vous ai amené En captivité Parce que Votre bonheur Depend du jour De cette ville Alléluia Ça veut dire que Nous allons le voir Un peu plus en bas Ça veut dire que La libération De ce peuple Allait prendre Encore longtemps Il dit Ne vous en faites pas Vous y serez encore Mais Priez Pour cette ville Intercédez l'éternel En sa faveur Que cette ville Soit bénie Et lorsque la ville Sera bénie Vous qui habitez La dite ville Vous serez aussi bénie Il leur dit ça Il leur dit Prenez des phares Donnez naissance Aux enfants Le verset continue Il dit Prenez même des phares Pour vos fils Et prenez de maris Pour vos filles Il continue Il dit Multipliez-vous Ne diminuez pas Ou Dans la terre De captivité Pour prendre Une femme Donnez naissance Aux enfants Et Attendre Que Ces enfants Atteignent Un âge De maturité Afin Afin de prendre Afin de prendre Des femmes Pour eux Ça veut dire Preuve De la persévérance Ce n'est pas le jour Que vous mettez au monde Un enfant Un fils Qu'il va grandir Et que demain Vous preniez Pour lui Une femme Non Vous allez attendre Que cet enfant Atteigne L'âge De maturité Vous aurez fait preuve De la persévérance Où A Babylone Alléluia Alléluia La persévérance Prenez de femmes Mariez-vous Donnez de femmes A vos fils A vos filles Donnez de mari Comme nous avons marié Cet après-midi A 13h J'ai dit Multipliez-vous La persévérance Plus en bas Il parle De la 70ème Année De Babylone Il dit Lorsque La 70ème Année Sera accomplie Pour Babylone Il dit Je me souviendrai De vous Il s'adresse A son peuple Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les 70 années C'est aussi Un temps Alléluia C'est un temps Lorsque ce temps Sera accompli L'éternel Il dit Je me souviendrai De vous Toi qui as un problème Laisse moi te dire Ce matin Ce matin Qu'il y a un temps Pour ton problème Alléluia Il y a un temps Bien aimé Dans le Seigneur Pour ta situation Et Dieu dit Lorsque ce temps Sera accompli Dieu Dieu se souviendra De vous Mais c'est lui Le maître De temps Il est le maître De circonstances Il a arrêté Et autant arrêter Il va se souvenir De vous A vous seulement De persévérez Alléluia A vous De persévérez Parce que Dieu A arrêté Un temps Pour votre situation Pour votre problème Pour votre défi Il y a un temps Que Dieu A déjà Arrêté Pendant que Tu te coupes En mille morceaux Pendant que Tu pries Tu jeûnes Laisse-moi Te dire Que le problème Pour lequel Tu es en train De jeûner C'est un problème Pour lequel Le temps Est déjà Arrêté Par Dieu Le temps Est déjà Arrêté Par Dieu Pas par un nom Un homme Il peut Te promettre Et demain Il chante Mais Dieu Lorsqu'il promet Ça veut dire quoi Il y a la parole Qui sort De sa bouche Comme nous l'avons lu Dans Hébreu Il promet Il fait une promesse À Abraham La Bible dit Ne pouvant jurer Que par celui Qui pouvait être Plus grand Que lui Mais aussi parce que Il n'y en avait pas Dieu jura Par lui Il dit Certainement Je te bénirai Certainement Je te bénirai Certainement Quel temps Nous pouvons lui accorder Ça peut être Après demain Ça peut être Après une semaine Ça peut être Après un mois Après une année Après cinq ans Mais ce qui importe C'est ce mot Il dit Certainement Certainement Il a juré Par lui-même Certainement Je te bénirai Quelqu'un a-t-il Reçu Une promesse De Dieu Dieu ajoute Ce matin Il dit Certainement Je te bénirai Voilà pourquoi Tu vas arrêter De marcher Avec un visage inquiet Lorsque les questions Envahiront ton cœur Dis-toi au-dedans de toi Dieu a dit Certainement Qu'il me bénira Oh alléluia Certainement Lorsqu'on va te regarder On dit J'ai caché Y'a quoi nous Regarde le visage Comment ça t'accuse Avec des plis Dis-toi Ou dis à ce genre-là Dieu a dit Certainement Il me bénira Il me bénira Ce n'est pas un homme Qui a parlé C'est Dieu Qui a parlé Et il a juré Par lui-même Certainement Alléluia Ta situation Je répète C'est une situation Sur laquelle Dieu a déjà rédigé Un projet Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que c'est ta situation Qui a donné la matière Pour ce projet A Dieu C'est ta situation Pourquoi ? Parce qu'il a juré De t'y faire sortir Lorsque les 70 années Seront accomplis Alléluia Voilà pourquoi Il a dit à son peuple Construisez des maisons Habitées Parce que le temps Il est déjà fixé Planter des vies Plus en bas Il dit Il dit Ne vous laissez pas Tromper Par des prophètes Qui sont avec vous Là à Babylone Ils sont en train De vous tromper C'est-à-dire Des prophètes Pouvez venir Pour S'attirer S'attirer La bienveillance S'attirer La confiance Non, non Vous savez quoi ? L'année prochaine L'éternel Va nous sortir De cette terre De captivité L'éternel Va nous ramener Chez nous Il y a des prophètes Qui parlent Non de la part De Dieu Mais qui parlent De leur part Mais ils disent L'éternel a dit L'éternel a parlé L'éternel m'a envoyé Alors que c'est faux C'est faux Dieu lui-même le dit Il dit Ne vous laissez pas Tromper Je prends Le revers De cela Je dis A quelqu'un Ne vous laissez pas Intimider Par qui Que ce soit Qu'il vienne vous dire Vous savez C'est votre grand-mère Vous savez C'est votre tente Dis lui Dieu m'a dit Certainement Il me bénira Il me bénira Et avant de me bénir Il va me libérer De cette tente Qui est sur ma tête Et s'il ne le fera pas Ça veut dire Il va me bénir Et je vais aller Avec cette tente Sur ma tête Jusque là Où je vais vivre Ma bénédiction Je lui dirai Tu es ici Où tu es Parce que l'éternel M'a béni Tu es ici Où tu es Parce que l'éternel T'y a amené Par mon canal Certainement Je te bénirai Lorsqu'il dit Il fait cette promesse Abra Il sait que Abra Et Sarah Allait passer Par la stérilité Il savait Sa bien-aimée Dans le Seigneur Mais il a dit Certainement Je te bénirai C'est quoi la stérilité C'est quoi la maladie C'est quoi les échecs C'est quoi la sécheresse C'est quoi la pauvreté C'est quoi le chômage Face à ce que Dieu a dit Alléluia Certainement je te bénirai Persévère seulement Sois seulement persévérant Alléluia 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 Dans la semaine Nous avions parlé De quelques personnages Dans la Bible Qui Au prix de leur persévérance Ils ont obtenu Ce qu'ils étaient en train De chercher Nous avons parlé De la femme canadienne Qui Qui avait un problème Sa fille était tourmentée Par un démon Je dis pendant la semaine Une canadienne Lorsqu'on parle de canadien Ce sont des idolats Ce sont des païens Ce sont des étrangers Aux promesses de Dieu Ça veut dire quoi ? Il n'avait nullement droit A ce chapitre Jésus même Lui a dit Il dit J'ai été envoyé Uniquement Pour les brébis perdus De la maison d'Israël Et comme toi Tu n'es pas De la maison d'Israël Tu n'as pas droit A ce que tu démons Jésus lui dit ça Mais bien aimé Dans le Seigneur Pourtant c'était vrai C'était vrai Ce que Jésus lui a dit Mais qu'est-ce que la femme a fait ? La femme Jésus continue Après cela Il dit Il continue Il dit Tu sais quoi ? En plus de cela On ne peut pas prendre Le pain des enfants Et le jeter aux petits chants Et la femme était là La femme ne s'est pas laissée Découragée Par des propos Aussi décourageants De la part de Jésus Pourquoi ? Elle avait un objectif Pourquoi ? Elle avait une demande Pourquoi ? Elle avait un but à atteindre Elle s'est dit C'est maintenant ou jamais La persévérance Cette femme était coriace Cette femme C'est le genre de femme Qui ne se laisse pas Vaincre facilement Voilà ce que devrait être l'Église Lorsqu'on parle de la femme C'est l'image aussi de l'Église Voici ce que devrait être l'Église Persévérant Endurant Déterminé Alléluia La femme dit à Jésus Il dit Mais maître C'est bien beau Mais les petits des chiens là N'est-ce pas qu'ils mangent des miettes Qui tombent Des tables de leur maître Alléluia Le maître Il est dans l'opulence Lorsqu'il mange Est-ce qu'il a le temps De descendre Et d'aller ramasser les miettes Non Cela est laissé A la merci des chiens Et donc les chiens Peuvent aussi en profiter Et manger cela Parce que le maître N'en a plus besoin Jésus entend cela Il dit Femme ta foi est grande Bien-aimé dans le Seigneur Église des dieux Notre foi Devra être grande Devra être grande Il dit Qu'il te soit fait comme tu veux J'ai dit ceci Parce que la foi de cette femme Était tellement grande Et parce que Jésus lui a dit Qu'il te soit fait comme tu veux Cette femme pourrait amener D'autres intentions Et ses intentions Allaient trouver le sous-bassement Déjà de cette foi Elle pouvait dire En plus de cette délivrance Cette guérison de ma fille J'ai besoin de l'argent J'ai besoin de la maison J'ai besoin de ceci Ces choses C'est lesquelles tu trouverais Déjà le fondement Déjà bâti Le fondement qui n'est autre Que la foi Ta foi est grande Hallelujah Nous avons parlé aussi de L'homme des dieux Élie et Élisée Deux rois de Vous lisez verset 1 Jusque 18 Élisée Qui était au service d'Élie La Bible parle de L'enlèvement d'Élie Dans le tourbillon Élie Était avec Élisée La Bible dit C'est le trou à Gilgal Élée dit à Élisée Mon cher ami Tu restes là À Gilgal Parce que moi Dieu m'envoie à Bethel Il m'envoie Je vais aller exécuter La mission Et lorsque j'aurai fini Je reviendrai Je te trouverai Élisée regarde Élie Il dit Ton Dieu est vivant Tel que tu me parles là Même ton âme est vivant Il continue Il dit Je ne te quitterai Point Je ne te quitterai Point Élie a tout fait Mais enfin Pourquoi Élisée L'avait un objectif Élisée S'attendait à recevoir Quelque chose De la part d'Élie Et pour recevoir cette chose Je dois être Son pied Mon pied Je ne te quitterai pas Ils arrivent à Bethel La Bible dit Les fils des prophètes Qui étaient à Bethel Ils viennent vers Élisée Ils lui disent Sais-tu que ton maître Va être enlevé Aujourd'hui Au-dessus de ta tête Avec ironie Comme pour dire Lé ou ta coma Comme pour dire Tu vas rester seul Comme pour dire Aujourd'hui on va l'enlever Tu vas rester seul Tu vas rester au phénom Il voulait le découvrir Il leur dit Taisez-vous Je sais que mon maître Va être enlevé Aujourd'hui Et c'est pour cela D'ailleurs que je suis avec lui Côte à côte Je ne vais pas le laisser Ils ont quitté Bethel Ils sont allés à Jéricho Même chose Jusqu'à traverser le Jourdain Un moment Élise dit à Élisée Qu'est-ce que tu veux Que je te fasse Je fasse pour toi Qu'est-ce que tu veux recevoir De moi Qu'est-ce que tu veux Que je te donne Élise lui dit Mon maître Que tu me donnes J'ai besoin De la double portion De ton esprit Élise lui dit Tu demandes une chose Difficile Mais Pour accéder à cette chose Il faut me voir monter Voilà la condition Il faut voir Élise En anyakoli Vouloir à Jésus Élise lui dit Mais moi Qui ai fait déjà Avec toi Des batailles Et des batailles Est-ce que te voir monter C'est ça qui va me sembler Difficile Non Je dis pendant la semaine Qu'ici Il y a aussi la notion De l'humilité Des choses que nous Ne pouvons recevoir Que par notre humilité Ça veut dire Le manteau Que Élise allait lâcher Après qu'il soit déjà En train de monter Ce manteau Devait Descendre Il ne pouvait pas Aller dans les cieux Ce manteau Aller descend Et il allait trouver Qui Élise L'humilité Il y a des choses Dont nous ne pouvons jouir Que par notre humilité Le nom est très bon Moi je suis Un professeur Qui connait tout Vous voulez lui parler Non Vous êtes encore A A Lui il est déjà A Z Il vous montre Que non Je connais Ce sont des gens Qui acceptent Difficilement Les conseils Quand tu veux Lui prodiguer Il te montre Qu'il connait L'humilité La Bible ne dit Telle pas Que l'humilité Précède la gloire L'humilité L'humilité L'exemple De nos mamans Qui préparent Dans la cuisine Lorsque vous venez Vous allumez Votre brasero Vous y posez Votre casserole L'huile En quelque sorte L'onction L'image De l'onction Du Zendesbri Va dans quelle position Ça veut dire C'est lui Qui est prêt Pour recevoir Cette huile Il faut qu'il soit Dans la position En bas Dans la position D'humilité Parce que l'huile Descend L'huile ne monte pas Si la casserole Pouvait se dire Ah moi je suis casserole Je suis madame Casserole Je ne peux pas Être en dessous De ces bidons Non je vais être Au dessus Cette casserole Ne recevrait pas De l'huile Parce que l'huile Ne va pas en haut L'huile descend C'est comme l'huile Qui est déversée Sur la tête d'Aaron Qui descend sur sa barre La Bible dit Elle descend Pour que tu en bénéficies Il faut être en dessous Il ne faut pas être Comme les épaules Qui cherchent à surpasser Dépasser la tête L'humilité Élisée Il a eu gain de cause Par sa persévérance Et par sa humilité Ça veut dire quoi ? Il ne s'est pas laissé Découragé Que ce soit par Élie Que ce soit par Les fils des prophètes Élisée ne s'est pas laissé Découragé Pourquoi ? Il avait un objectif Il avait un résultat Il avait une demande Il avait un besoin Il avait un vœu Que ton vœu T'amène à persévérer Que ta demande T'amène à persévérer Que tes intentions Ces intentions que tu as T'amènent à persévérer Parce que c'est cela La volonté de Dieu Alléluia Pendant quelques minutes Je parle de Ruth Ruth la Moabite Ce récit Nous le connaissons Naomi et Limelech Et leurs deux fils Ils quittent Bethlehem Parce qu'il y avait la famine Ils partent s'installer A Moab Ils arrivent là-bas Les deux fils Ils prennent les filles Moabite pour phare Je me faisant Limelech meurt Les deux fils meurent aussi Un jour Naomi Elle apprend Que Dieu a visité Bethlehem Dieu a encore donné Du pain à Bethlehem Naomi s'est dit Je rentre dans mon pays Parce que Dieu S'est souvenu De celui-ci Elle quitte sa maison Elle prend la route Avec ses deux belles filles Je me faisant Elle leur dit Rentrez chacune Dans la maison De sa mère Que Dieu use de vous Que Dieu use des bontés En votre faveur Comme vous l'avez fait En ma faveur Et en faveur De ceux qui sont morts Que Dieu vous aide A trouver la paix Dans la maison De Marie La Bible dit Elle est pleureuse Elle dit Non nous ne pouvons pas Te quitter Naomi insiste Et parce qu'elle a insisté L'une de ses belles filles Au repas Elle pleura Mais Elle prendra Le chemin De retour Jusqu'à dans la maison De sa mère Naomi regarde Ruth Elle dit Toi aussi Fais comme Ta belle soeur Non Rentre dans la maison De ta mère Ruth lui dit Je ne te quitterai Point Et d'ailleurs Ne me presse même pas De te quitter Où tu iras J'irai Ton peuple sera mon peuple Ton Dieu sera mon Dieu Là où tu mourras Je mourrai Et je serai enterré La femme leur dit Mais je n'ai pas de fils Qui pourront vous prendre Vous reprendre En mariage Elle dit Je vieillis Je n'ai plus de plaisir Je n'ai plus de mari Elle dit Quand bien même cette nuit J'aurai de l'espérance Et je dirai J'aurai un mari Qui sera avec moi Et je pourrai Enfant Encore de fils Attendriez-vous Pour cela Qu'ils aient grandit Pour qu'ils vous prennent En mariage Non Allez-y Une façon de leur dire Il n'y a rien N'espérez à rien Bien-aimés Dans le Seigneur Orpa N'était pas révélé Ruth était révélé Même Naomi N'était pas révélé Ruth Était en train de voir Au-delà De ce que Naomi Était en train de lui dire Lorsque Naomi lui disait Je n'ai plus de fils Ruth lui a dit Non, non Je sais Tu as un fils Je sais Tu as un fils Dans ton pays Tu as un fils Je n'ai plus Je n'ai plus de fils Je n'ai plus de mari Ruth lui dit Elle savait Non, non Tu as un fils Dans ton pays Laisse-moi aller Avec toi Ruth ne s'est pas Laissée décourager Elle était Déterminée Vous connaissez L'histoire Elles sont rentrées Et une fois Et une fois A Bethlehem Ruth a épousé Boaz Boaz Qui avait le droit De rachat en Israël Et de ce couple De cette union Ils ont mis au monde Un fils du nom D'Obed Obed Qui a été Le grand-père à David Boaz a engendré Obed Obed a engendré Isaïe Isaïe a engendré David Regardez La persévérance Comment elle nous taille La destinée Une moabite Bien aimée Dans le Seigneur Se retrouver Dans la lignée sainte De Jésus Regardez Comment la persévérance Peut tailler Ta destinée Peut tailler La destinée D'une personne La persévérance Bien aimée Dieu veut Que tu sois Un homme Qui persévère Que tu sois Une femme Qui ne lâche pas Qui ne se laisse pas Décourager Par des propos Des propos Décourageants Il y en aura Des amis Des personnes Décourageants Il y en aura Certainement Il y en aura Il y en aura Qui pourront te dire Mais Est-ce que tu as réfléchi Dans cette entreprise Tu as réfléchi Parce que tu n'es pas Le premier Moi que tu vois ici J'ai commencé Cette entreprise Mais regarde L'échec Le fiasco Que j'ai eu Tout ça Parce qu'il veut Te décourager Ne laisse pas Ne cède pas Au découragement Ne cède pas Au découragement Si Ruth T'avait cédé Bon Naomi C'est elle qui connait C'est elle ma belle mère Elle me dit Qu'elle n'a pas Et quand je la regarde Elle est vieille Elle n'a plus de mari Elle ne peut plus Avoir des plaisirs Ce qu'elle dit C'est vrai Non Ruth a vu Au-delà Dieu veut Dieu veut Que tu voyes Ce matin Au-delà De ce qu'on T'est dit Dieu veut Que tu voyes Ce matin Au-delà Des réalités Tout autour De toi Dieu veut Que tu voyes Ce matin Au-delà Des candidatons Au-delà Des candidatons Oui le candidatons Il y en aura Tu regardes Tu dis Ah Mais qu'est-ce que les gens Vont dire de moi Ils vont dire Mais toi aussi On t'avait conseillé Non On t'avait conseillé Si tu étais attentif Au conseil Tu ne serais pas Là où tu es aujourd'hui Ferme les oreilles Au candidatons Regarde ce que Dieu a dit Reste fixé Sur l'objectif Regarde l'objectif Regarde les résultats Regarde ce que Dieu T'a dit Regarde ce que Dieu T'a promis Que Dieu bénisse Sa parole